Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de toute l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Aujourd'hui, j'ai de super bonnes nouvelles pour vous. On va commencer avec la première news, qui est la sortie de Spiderman 2. C'est un truc global. Alors, ce film réalisé par Mark Webb est donc sorti il y a exactement une semaine, et il a réalisé le putain de record de 600 000 entrées en seulement deux jours. Le film était pas extraordinaire, je trouve. Il était ok pour un film Marvel, mais il reste quand même en dessous, d'Avengers, de Thor et de Captain America. Mais je pense qu'on retrouvait vraiment l'univers de Spiderman dans ce film. C'est-à-dire qu'on avait la colorimétrie qui était vraiment dans ce style-là, on avait le personnage vraiment avec ses punchlines, avec son style, sa force surhumaine qu'on ne retrouvait pas dans les films qui étaient réalisés par Sam Raimi. Tu vois les films de Sam Raimi, tu fais comme s'ils n'avaient jamais, jamais existé. Par contre, il y avait des trucs un petit peu nazes dedans. Le bouffon vert, de base, c'était pas le père, hein, parce qu'on ne voit pas le père, hein, on ne voit pas du tout. On le voit assez, on le voit, on le voit, mais il est mort. Ça, c'est pas bien, ça. Rino, Rino, euh... Rino, une armure. Pourquoi ? Mais Rino a des mitrailles dans son armure ! Rino, magnifique. Pourquoi ? Par rapport à l'histoire de Spiderman, là, le film, ce qui est intéressant, c'est que dans Oscorp, ils construisent donc des armures par rapport à Octopus, Vautour... Et Bouffon vert ! Bouffon vert, on en parle ou pas ? Moi, déjà, dans ma tête, j'ai vraiment pas eu l'idée de mettre en valeur leur maladie génétique, là. Et donc ça veut dire qu'on a pu se mettre à l'intérieur de l'histoire des Osborn, et donc mettre plus en valeur Harry Osborn. Franchement, c'était magnifique. Parce que dans les dessins animés, ils ont mis une capuche, là. Ils ont mis un petit bonnet de gueuleur, là. Franchement, là, dans tout, magnifique. Le rien, magnifique. Magnifique. Tranchement. Merci à Fly et Romain pour ces petites anecdotes sur The Mes Hyperdomain 2. News numéro 2 ! Les scénaristes et les producteurs de Marvel se sont réunis la semaine dernière et ont annoncé que Wolverine, Logan, Gros Minon, comme j'aime bien l'appeler, va mourir. Je sais que vous êtes tous très touchés par cette nouvelle, je le suis particulièrement moi aussi. ... Mais en soi, en soi, vous vous souvenez d'Elytra ? Dans d'Ardeville. Elle est morte. Et après, ils ont fait un film. Elle est revenue à la vie, hein ? Oui. Cher Xavier, on en parle. Genre, Noxman, il meurt, hein. Désintégré par Phoenix, d'accord ? Il revient. Les Marvel, ils aiment trop tuer les gens. Ils les tuent et puis après, ils reviennent. Je pense que c'est pour faire de l'audimat ou faire de l'argent encore, en fait. De l'argent. Toujours de l'argent. On aime la mort. Donc, comme je le disais, Wolverine, Logan, va mourir. Il a été donc édit par les scénaristes et donc les producteurs de Marvel qu'il sera tué dans les prochains comics. Ce qui veut dire que d'ici, je pense, deux ou trois films X-Men, parce que vous savez qu'ils ont déjà signé la franchise jusqu'à 2018, devrait mourir. On ne sait pas exactement comment, sachant qu'il a donc le pouvoir de s'auto-régénérer. Donc, j'imagine difficilement comment ils pourraient mourir sauf si on lui coupe la tête. Mais on a déjà vu que même en coupant la tête de ces personnes-là, ils ne meurent pas. Par exemple, Deadpool. News numéro 3 ! Les studios Marvel, oui, on parle encore d'eux. Et alors, j'ai le droit, c'est mon émission ! On décidait qu'ils allaient faire un spin-off sur les Sinistres 6. Et pour ceux qui ont vu The Amazing Spider-Man 2, on voit très clairement que les Sinistres 6 sont introduits à la fin du film. Donc, normalement, ils devraient être introduits à partir de The Amazing Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 4. Ce qui, en soi, est génial. News numéro 4 ! Les studios DC, bah oui, il faut quand même un petit peu qu'on parle d'eux, même s'ils ne font pas grand-grand-chose, un petit peu cinématographique, apparemment, ont décidé qu'ils allaient faire enfin l'adaptation de Flash Gordon au cinéma. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, bon, Batman, c'était pas mal ! Mais il était beaucoup trop réaliste. Là, on va se retrouver avec un super-héros qui a vraiment des pouvoirs. Et ça, DC, malheureusement, ils ont un petit peu de mal avec ça. Donc, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire visuellement déjà. Parce que, la dernière fois qu'on a pu voir Flash adapté au cinéma, c'était dans Smallville. Et c'était un petit peu de la merde ! News numéro 5 ! Ma dernière news est que DC est en train de se chier dessus. Qu'est-ce que c'est dire ça ? Ce que j'ai essayé de dire, c'est que DC se chie dessus, mais alors violent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se retrouver en juillet 2016, face à Marvel, en affrontement direct. Je m'explique. Man of Steel 2, qui sera en fait Batman vs Superman, se retrouvera au cinéma en même temps que Captain America 3. Oui, oui. Ils vont se retrouver face à une fois qu'il y a fait le plus grand nombre d'entrées en une semaine sur un mois d'avril. Un mois d'avril qui n'est pas du tout une bonne période pour les sorties de cinéma. Et Captain America 2, le soldat de l'hiver, a réalisé ce record avec plus de 96,2 millions de dollars de recettes. Même si Man of Steel avait réalisé des recettes honorables, il se retrouve face à un mastodonte de l'univers Marvel et surtout de l'univers cinématographique en règle générale. Mais non, Marvel aussi, il se chier dessus. En fait, c'était Ant-Man qui devait sortir pendant cette période. Ouais. Mais ils se sont dit que si on sort Ant-Man, Ant-Man, Batman vs Superman, Ant-Man, Batman vs Superman. Il fallait mettre quelque chose de plus lourd à côté. Ils ont fait Ant-Man. Non. Et si on repoussait, on va plutôt mettre à la place Captain America 3, comme ça. Ouh, putain. Ça fait les muscles, hein. Mais on est bien chez DC, on est bien. Je ne suis pas d'accord. Justement, ils ont repoussé la sortie de Man of Steel 2 par rapport à la sortie d'Avengers 2. Franchement, tout le monde s'est chier dessus. C'est toutes les news que nous avons pour vous cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Il y aura des liens qui se mettront en dessous. On se revoit dans deux semaines avec encore plus de nouvelles sur Marvel, DC, Transformers, tout ça là. Tous ces gens là qui ont kiffé tout ça. Salut ! Sous-titrage ST' 501